Olé ! Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur Anthem et bienvenue sur le monde high-tech. Je vais vous présenter donc un jeu qui n'est plus à présenter réellement car il est connu de tous, le grand, le beau Anthem. Est-il si beau, est-il si grand ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Déjà dans un premier temps, on peut voir que l'aspect de personnalisation des javelins est tout simplement excellente, que la qualité audiovisuelle est également au rendez-vous. On est sur quelque chose qui est très beau, très bien fait et très ergonomique manette en main. Parce que le gameplay, vous le verrez, est tout simplement excellent et très intuitif. Je le rappelle, on est sur un style de jeu qui se veut RPG, orienté en ligne. Donc on y joue à plusieurs, on fait différentes missions, mais on a également la possibilité d'y jouer seul. On a un aspect destiné, en tout cas dans les menus, et une forte mise en avant de la personnalisation. Et ça vous allez le voir tout de suite. Là je suis sur le javelin tempête niveau 15, j'avais déjà fait la démo VIP. Donc j'ai tous les équipements avec pouvoir 19. Dans ce jeu, la différence qu'il va y avoir par rapport à un Destiny par exemple, c'est que pour s'équiper d'une arme, il n'y a pas besoin d'avoir un certain niveau. Les armes ont des niveaux de pouvoir. Ça n'empiète pas avec le niveau du joueur. C'est à dire qu'on peut avoir une arme de pouvoir 50 en étant joueur de niveau 1. Et c'est pour ça qu'Ie et Biowar ne veulent pas qu'il y ait de transactions entre différents joueurs. C'est à dire que si je joue avec quelqu'un, je ne peux pas lui donner une arme. Sinon il peut avoir une arme de puissance 50 alors qu'il est niveau 1. Et à ce moment là, le jeu serait trop simple pour eux. On a dans le jeu énormément de créatures différentes. Donc là, je suis en train de me battre contre deux sortes de gorilles géants. Le gros souci, c'est la difficulté. Là, je suis en mode difficile. Je suis seul face à deux gorilles bizarres. Et je vais m'en sortir assez facilement. C'est pas bien compliqué. Ils ont stipulé que la démo était plus simple que le jeu final à voir. Et l'armement de développeur dit ça, et puis c'est pas forcément le cas après. Après, on a des niveaux de difficulté plus élevés qui n'étaient pas disponibles pendant la démo. Aussi bien VIP que la démo ouverte. A voir ce que donnent les niveaux de difficulté supérieurs. Le gameplay. Le gameplay très intuitif, facile à prendre en main. J'irais même jusqu'à dire qu'on est sur un gameplay qui est addictif. Tellement la verticalité et la différence entre nos différents pouvoirs se fait ressentir. Manet en main. On a vraiment des possibilités qui sont quasi infinies dans le jeu. Infinie. On peut tout faire. Voler, donc attaquer nos adversaires d'au-dessus. On peut aller sous l'eau. On peut stagner dans les airs. Donc l'éviter. Rester en vol stationnaire. Ce qui nous permet en tout cas avec le Tempête. D'avoir vraiment pas mal de possibilités. Et voilà en ce qui concerne la partie gameplay prise en main du jeu. En ce qui concerne l'environnement. On est sur un environnement vivant. Avec vraiment pas mal de créatures différentes. Qu'on peut rencontrer à différents endroits. Et qui seront différentes en fonction de l'heure. Entrevier l'heure à laquelle vous allez vous situer dans cette zone. C'est-à-dire que la nuit, les monstres sont différents que ceux que vous pouvez rencontrer le jour. Donc ça c'est un bon point. Ça va permettre d'aller plusieurs fois dans la même zone. Et de rencontrer différents monstres au même endroit. On n'aura pas cet effet de répétition à chaque fois qu'on se prendra à certains lieux de la main. Ça c'est un autre bon point du jeu. Des points négatifs, il y en a. Et il y en a pas mal. En tout cas sur cette démo. Déjà les serveurs. Énormément de bugs de serveurs. Beaucoup de ralentissement. Parfois certains adversaires disparaissaient tout simplement. Donc ça c'était vraiment embêtant. On a eu à un moment donné, ce dimanche, une sorte d'événement spécial que les éditeurs ont décidé de mettre dans la démo. Il y avait des titans qui apparaissaient et une sorte de grosse tempête. Malheureusement quand je suis tombé sur le géant titan, ça m'a déconnecté du serveur et je ne l'ai plus jamais retrouvé dans la démo. Alors que je l'ai refaite plusieurs fois, j'ai changé de serveur. Je suis allé au lieu de ce qui devait apparaître et je ne l'ai jamais retrouvé. Donc ça c'était vraiment un gros point de lègle de la démo. Maintenant ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une démo. Il n'y avait peut-être pas tous les serveurs qui étaient activés. Donc donnez-leur le bénéfice du doute, ça ne sera peut-être pas comme ça dans le jeu complet. En tout cas, je l'espère. Les techniques, il y a une différence entre chaque javelin déjà, ça va être la technique ultime. Donc la technique ultime du tempête, je vous l'ai montré juste avant. Il fait une attaque élémentaire de chaque type l'une après l'autre. Le colosse, ça va être une sorte de grosse ogive qui va tirer. Le interceptor, c'est des attaques au corps à corps, ultra rapide et le temps qui se ralentit autour de lui. Et le commando, c'est une rafale de 12 missiles qui partent en même temps et qui se dirigent vers une cible ou 12 cibles différentes en fonction du nombre d'ennemis que vous avez dans le viseur au moment de l'utilisation de cette technique. Donc ça, c'est les différences au niveau des techniques spéciales, des techniques ultimes. Après, on a des différences également au niveau du gameplay. C'est-à-dire que le tempête, c'est celui qui va rester le plus longtemps en l'air et il peut l'éviter indéfiniment, sans risque de surchauffe. Il est très puissant dans ce qui est des attaques élémentaires, donc feu, glace et électricité. Et donc, c'est celui qui va permettre principalement de faire des combos qui sont le cœur du gameplay d'antenne. Le commando, il est moyen dans tout. Il n'a pas spécialement de gros points faibles. L'interceptor, ça va être le plus agile, mais il a en contrepartie une armure qui est faible, sachant que le tempête est celui qui a l'armure la plus faible. L'interceptor, il est juste là. Par contre, il permet le triple saut et c'est celui qui va le plus libre. Et en ce qui concerne le colosse, c'est le plus lent, mais le plus puissant des javelins. En tout cas, le plus puissant avec les armes. Car le tempête est celui qui fait le plus de dégâts avec ses attaques spéciales, de ce que moi, j'ai pu voir. J'ai joué plus avec le tempête, donc peut-être que j'étais à un niveau plus élevé avec le tempête. Ce qui m'a fait constater ça. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue pour le moment. Personnellement, mon style préféré a été le tempête. Parce que j'adore, justement, la sensation de verticalité du jeu. Ce qui me fait énormément penser, pour le coup, à Titanfall. Qui a été le premier, un petit peu, à rajouter ça dans le style de jeu de shooter. Même si, bon, c'est un FPS et que les FPS, par rapport à ce style de jeu qu'ils ont vu à la troisième personne, ce n'est pas vraiment la même chose. Mais, on est sur un jeu de shooter. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Ensuite, ce qui vient derrière, ce qui me fait peur, ça va être l'histoire et la répétition des missions. En tout cas, dans la démo, les missions étaient très répétitives. On avait souvent l'impression de faire la même chose. Et on avait souvent l'impression de refaire des missions qu'on avait pu faire dans d'autres jeux du même style. Voilà, ça va être défendre une zone, protéger des gens, aller chercher des objets, les ramener à un certain endroit pour ouvrir une porte, et aller se battre avec des personnes dans une zone qu'il va falloir totalement nettoyer pour obtenir le coffre de la fin du niveau. Concrètement, en tout cas, dans les missions de la démo, dans 99% des cas, ça a été ça. Ou détruire des tourelles, comme vous pouvez le voir là. Et une fois toutes les tourelles détruites, on a terminé la mission. Sachant que là, je suis en mode jeu libre. Je n'ai pas une quête en particulier. Dans le jeu libre, il y a pas mal de petits événements qui vont se déclencher assez aléatoirement dans le jeu. Par contre, un souci que j'ai pu constater, c'est que souvent, et très souvent, quand on va quitter le mode jeu libre et qu'on va y retenir, on va avoir les mêmes têtes au même endroit, à chaque fois. Je trouve ça dommage. Ils auraient pu faire vraiment ça aléatoirement, parce que là, on a l'impression que c'est pas si aléatoire que ça. Quand en fin de compte, on a certaines zones qui sont... Où c'est prédéfini. Où il va y avoir tel événement, à cet endroit, à chaque fois, et à chaque fois, et indéfiniment, et que ça va se répéter. Chaque fois qu'on va revenir à cet endroit, on va avoir la même quête. Chaque fois qu'on va relancer le jeu, pareil, on va au même endroit, on a c'est tout. Ça, c'est dommage. A voir avec le temps si certaines choses vont être modifiées dessus ou pas. Après, mis à part ces défauts-là, le gameplay est tellement intéressant, qu'on ne pardonne, et que ça donne envie d'y rejouer. Donc, au bout de 20h, 40h, 50h de jeu, le gameplay est bien, mais il va falloir rajouter quelque chose d'autre. Sinon, ça pourrait vite devenir redondant, et c'est là où les gens perdent de plus en plus de jeu. Il va falloir réussir à se créer une communauté, comme sur un Destiny, par exemple, comme sur The Division, où les gens sont revenus, et reviennent, et reviennent toujours. Ça, il va falloir réussir à le faire dans le jeu. Sinon, ils vont vite perdre des joueurs, et une fois qu'il n'y aura plus de joueurs, malheureusement, ça, c'est pour ceux qui continueront à y jouer, et qui auront envie d'y jouer pour un long temps, moins il y aura de joueurs, moins les éditeurs, du O.R., I.A., vont se consacrer du temps au jeu. Malheureusement, si le jeu n'a pas le succès voulu, ils vont laisser tomber, et vous allez acheter un jeu à 60€ pour rien. tout simplement. Ça serait dommage. Donc, on espère qu'il aura le succès escompté. Maintenant, on n'est pas de vain, mais il le mérite. Comme je dis, le gameplay, c'est super intéressant, et c'est vraiment le cœur d'un jeu. Si le gameplay est nul, même si l'histoire est bien, généralement, le jeu n'a pas de succès. Si le gameplay est bon, si l'histoire est un peu moins bonne, tout en étant intéressante, bien sûr, le jeu peut toujours avoir un super gros succès, et derrière, on va y rajouter du contenu, on va vraiment rajouter et avoir un suivi constant sur le jeu, et là, on peut avoir des centaines d'heures de jeu, sans souci. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait, dès le début du jeu, énormément de contenu. Non. C'est souvent sur ce genre de jeu, non. Maintenant, les développeurs ont dit qu'ils avaient déjà commencé à créer une nouvelle map, qui rajouterait énormément de contenu in-game, et qu'il y aurait une suite directement dans le jeu, et que ce serait des DLC non payants. Si c'est vrai, que demander de plus ? Donc, grosso modo, voilà ce que j'ai pensé du jeu. Là, je vous ai mis une petite vidéo de gameplay sur le gros gosse. Malheureusement, moi, ça m'a déconnecté en plein milieu, et comme je vous le dis, je ne l'ai jamais retrouvé. Ça, c'est bien dommage. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt, et bienvenue chez le MondiTech. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous. Ciao !